L'émission qui suit a été entièrement réalisée par les membres de la communauté. Bienvenue à l'église de Pentecôte de Drummondville, une église en mission. L'église de Pentecôte de Drummondville est une église accueillante, compatissante et chaleureuse où le malheureux trouve du réconfort et le désespérer de l'espoir. C'est aussi une église où la rééducation de la croix et de l'évangile sont puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'église de Pentecôte de Drummondville, c'est une église en mission qui se préoccupe du sort des perdus et des laissés pour compte. C'est une maison de prière qui aspire à la puissance du Saint-Esprit ainsi qu'aux dons spirituels. Je dirais que c'est une église assoiffée de la présence de Dieu et de la connaissance de la Bible. C'est une église en paix, dans l'amour, le respect des uns les autres et la compassion. L'église de Pentecôte de Drummondville, c'est une église qui va de l'avant, grandissant et progressant dans la maturité spirituelle. Une église active où chaque membre est à l'œuvre dans le ministère pour l'avancement du règne de Dieu. Une église qui donne gloire à Dieu, qui loue et qui adore en esprit et en vérité. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus à l'église de Pentecôte de Drummondville. When my daughter Jamie was one and a half years old, she knew very few words to speak. Quand ma jeune fille Jamie avait un an et demi, elle savait jusqu'à quelques mots. But one of the words that was her favorite, that she spoke with great passion, Mais un de ses mots favoris qu'elle disait avec beaucoup de passion, was the word mine. C'était le mot à moi. She said it sharply and she said it quickly and she said it with conviction. Elle le disait avec conviction, force et rapidité, à moi. She would firmly clutch to her little chest with her little hands, her bottle, her shoes or her doll. Elle allait serrer fermement contre ses épaules et bien sa bouteille, ses chaussures ou sa poupée. And she would emphatically say mine. Et elle va dire fortement, à moi. As believers, we often have the same reaction with the battles of life. Et en tant que chrétiens, on a souvent la même réaction avec les batailles de la vie. We clutch them very dearly to our heart and at least subconsciously, we say mine. On les serre très fort contre nous et inconsciemment on dit, c'est à moi. I will fight this battle by myself. Je vais combattre cette bataille par moi-même. It is a very real challenge to trust the Lord. Et c'est vraiment tout un défi de volonté pour faire confiance au Seigneur. We talk about trust. On parle au sujet de la confiance. We have sung about trust this morning. On a chanté au sujet de la confiance ce matin. But in actual fact, we live like the battle is ours. Mais en réalité, on vit comme si c'était notre bataille. The important question that is the title of today's sermon, la question importante, et c'est le titre du message de ce matin, is whose battle is it anyway? À qui est la bataille? One of the recurring lessons of the Christian life, une leçon recurrente de la vie chrétienne, one that needs to be learned again and again in every new situation, is the lesson of trust. One of the shared realities in being human is that all of us have battles and giants. Une réalité que tous les humains partagent, c'est la bataille et les géants. The giants vary from person to person. Les géants peuvent être différents d'une personne à l'autre. They are not exactly like the giant in this story, Goliath. Ils ne sont pas forcément exactement comme ce Goliath de cette histoire. Goliath was three meters tall. Goliath faisait trois mètres de haut. We do not face a literal giant like Goliath. On ne voit pas des géants comme ça, comme Goliath. But we face real giants today. Mais on confronte des géants réels aujourd'hui encore. Certains vont confronter un géant de problèmes de cœur, de cancer, ou tout sort de problèmes de santé. Other people face the very real giant of discouragement in their life. D'autres vont confronter un géant de découragement dans leur vie. There's the financial giant of job loss and living in a very expensive world. Il y a le géant de la finance ou de perdre son travail et de vivre dans une vie chère. There is the family giant of marriage challenges and challenges with our children. Et il y a le géant dans le mariage, les défis dans la famille ou avec les enfants. Keeping our trust in the Lord up to date or current is one of the most important spiritual exercises we can do. Et garder notre confiance dans le Seigneur vraiment à tous les jours et un exercice spirituel qu'on doit faire. A few years ago, I heard this story from a friend of mine. Il y a quelques années, j'ai entendu cette histoire de la part d'un de mes amis. He told me about a friend of his who as a young man dearly and passionately loved the Lord. Il m'a parlé d'un de ses amis qui était vraiment engagé avec le Seigneur, qui aimait le Seigneur. As a young man, this fellow's faith was strong and vibrant. Et comme, en tant que jeune homme, eh bien, il faisait face à tout un défi. But he faced the giants of life and these giants took a toll on his faith in the Lord. Et il a fait face à ce géant de la vie tout en mettant sa foi dans le Seigneur. In particular, his wife died a very painful death of cancer. Et particulièrement au moment où sa femme est morte du cancer. This man told my friend these words. Cet homme a dit à mon ami ses paroles. I now do not believe 50% of what I used to believe in the Christian faith. Il dit, Attends, je réalise que je ne crois pas 50% de ce que je croyais avant dans ma foi chrétienne. In 1 Samuel 17, David learns about trust. Dans 1 Samuel 17, David a appris au sujet de la confiance. As he faces this great giant Goliath. Alors qu'il fait face à ce grand géant Goliath. Et il a fait une des déclarations les plus merveilleuses de la parole et qui ont le plus de sens et qui me bénissent à chaque fois. Et c'est ses paroles, la bataille est au Seigneur. Notez bien que le Verbe est au présent. ... ... L'ennemi avait décidé de faire une bataille entre deux champions plutôt que les armées ensemble. This was not unusual at that time. C'était assez commun dans ce temps-là. What was unusual was the size of this giant. Mais ce qui était peu commun, c'était la taille de ce géant. 3 mètres de haut. Goliath a défié et s'est moqué de cette armée pendant plus de 40 jours. No one responded to him. Personne répondait. It was a crucial situation. C'était une situation critique. Because possible slavery for the whole nation of Israel would happen if they lost to this giant. Parce qu'il pouvait en résulter un esclavage de tout Israël si la bataille était perdue contre ce géant. David comes forward. He is only a teenager. David arrive là, c'est seulement un adolescent. Because he's too young to enlist in the army. Parce qu'il était trop jeune pour faire partie de l'armée. Let's first look at David's possible reaction to this giant. Alors regardons les réactions que David aurait pu avoir face à ce géant. Fortunately, he did not react in this way. Heureusement, il n'a pas réagi ainsi. Number one, he could have refused to face the giant because of his age. Premièrement, il aurait pu refuser de faire face au géant à cause de son âge. He could have said, I'm too young to face this giant. Il aurait pu dire, je suis trop jeune pour faire face à ce géant. Some of us use our age as an excuse as well. Et il faut reconnaître que parmi nous, des fois, on a ce genre d'excuses de l'âge. Some of us say, I'm too young or I'm too old to serve the Lord. Certains vont dire, je suis trop jeune ou je suis trop vieux pour servir le Seigneur. I'm too young or too old to be involved in ministry. Je suis trop jeune ou trop vieux pour être impliqué dans un ministère. David also could have used the excuse of his very limited tools. Et David aussi aurait pu utiliser cette excuse de ressources limitées. He only had a slingshot and five stones. Il avait seulement une fronde et puis cinq pierres. This morning, we read about Goliath's armor and how complete it was. Ce matin, on a lu au sujet de l'armure de Goliath et c'était différent. He had a helmet on his head. Il avait un casque sur sa tête. He had a coat of armor of 125 pounds. Il avait toute une muraille sur lui. He had protection on his legs that were like hockey shin guards. Il avait des protections sur ses jambes. C'était mieux que ce que pouvait avoir un goal de hockey. He had a spear and he had a person in front of him who carried a shield. Il avait eu un javelot. Il avait quelqu'un qui portait son bouclier devant lui. Goliath mocked this little teenager David who came before him. Alors Goliath va mépriser et se moquer de ce jeune adolescent qui vient devant lui. The only part of Goliath's body that was not covered was this little hole around his eyes and his forehead. And la seule partie qui n'était pas protégée de ce géant Goliath et bien c'était ce petit espace sur son front. Some of us use this excuse in not facing giants today. Et il y en a qui vont utiliser cette excuse quand il faut faire face à un géant aujourd'hui. We say we don't have the tools to work for the Lord. On n'a pas les outils pour travailler pour le Seigneur. We don't have the tools to witness. On n'a pas les outils pour rendre témoignage. We don't have the tools to lead a small Bible study group. On n'a pas les outils pour faire une école biblique. We haven't been to Bible school or seminary. On n'aime pas aller à l'école biblique. We don't know Hebrew or Greek language. On ne connait pas l'Hebreu ou le Drec. David didn't use this excuse. David n'a pas utilisé cette excuse. The third excuse David didn't use was this. La troisième excuse que David n'a pas utilisé est celle-ci. No one else was willing to risk their neck to face this giant. Personne d'autre est prêt à risquer sa vie pour faire face à ce géant. Saul was totally afraid of this giant. Saül avait complètement peur de ce géant. The wonderful truth is David didn't use these excuses. Une vérité merveilleuse c'est que David n'a pas utilisé cette excuse. and how important it is for us to admit to the giants of life and to face them head on. Et comment c'est important pour nous de faire face à ce géant et d'aller devant lui. When our children are having spiritual issues it's important to admit that there is a giant in their lives. because then we pray for them. It's important for us to share with our friends when they're spiritual giants in our lives so we can benefit from their prayers. It's important de partager à nos amis qu'il y a des géants spirituels de notre vie pour qu'on puisse prier ensemble pour cela. Battles come to every Christian. Les batailles arrivent à toutes les chrétiens. The only difference is some Christians admit them and others deny them. La seule différence c'est que certains chrétiens vont le reconnaître, l'admettre et d'autres vont faire comme s'il n'y avait rien. Some try to face the giants alone and others learn to trust the Lord. et d'autres vont apprendre à faire confiance au Seigneur. So what's David's actual reaction in this story? Alors quelle est la réaction de David dans cette histoire? Number one, we recognize that David remembered who God is. Premièrement, nous voyons que David reconnaissait qui Dieu est. In verse 26, we read this that David talked about the living God. Dans, au verset 26, on voit que David parle du Dieu vivant. quand on fait face aux géants de la vie, on doit se souvenir de qui est Dieu. Moses learned the same lesson in Exodus chapter 3, verse 14 at the burning bush. Moïse a appris la même leçon devant le buisson ardent dans Exode 3, 14. He asked God, he said, what is your name? He demand à Dieu, mais quel est ton nom? And the Lord gave him what we would think is a very strange name. And Dieu lui a donné ce qui semble vraiment un nom assez spécial. He said, my name is I am. He said, my name is I am. Now I don't want to give us a grammar lesson this morning. I don't want to give us a grammar lesson this morning. But what that word means is that God is eternally in the present or is eternally with us right now. Et ce que ce nom signifie, c'est que Dieu est éternellement dans le présent ou éternellement avec nous maintenant. It is wonderful that God was with our fathers and we celebrate that. C'était merveilleux de savoir que Dieu était avec les anciens et on reconnaît cela. But the past is gone and I don't live there. It is wonderful that God is going to be in the future. Et c'est merveilleux de savoir que Dieu va être dans le futur. But the future is very misty and foggy. Mais le futur est très brumeux et il y a du brouillard. The important truth for us today is that God is eternally in the present. La vérité importante pour nous aujourd'hui c'est que Dieu est éternellement dans le présent. C'est le Dieu vivant. Le Dieu vivant n'est jamais surpris par les géants qui nous font face. Il n'y a pas de surprise ou de choses que Dieu n'avait pas vues. En tant qu'humains, on ne peut pas contrôler l'imprévisible. mais Dieu peut le contrôler. Et Dieu voit tout ce qui s'en vient. Le Dieu vivant voit et nous voit de tous les jours de notre existence. et même lorsqu'on ne le voit pas physiquement, il est là avec nous. Il y a pas longtemps, j'ai lu l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Suzanne. Elle a perdu la vue alors qu'elle était adulte. et elle est tombée dans une forte dépression et son mari était très découragé aussi. Il l'a aidée à reprendre de la confiance pour retourner à son travail. Il la conduisait à son travail tous les jours et être sûre que tout était bien placé pour son travail. Il était un officier militaire et il devait aller à l'autre bout de la ville pour son travail. Il était en retard tous les jours maintenant. Et le fardeau était devenu assez lourd. Et so il a dit à lui Susan you're going to need to learn to take the bus to work. She says I can't take the bus to work I am blind. She said you're abandoning me. Mark's heart was crushed but he promised to help her and he took her to the bus stop. And he showed her how to get on the bus and how to pay the fare. On Monday she got on the bus. She got off the bus and went to her work and there were no problems at all. this happened all week. Finally on Friday the bus driver said to Susan ma'am you're a very lucky woman. She said are you talking to me? And he says yes. He said it must feel good to be cared for as much as you are. And she said I don't know what you mean. The bus driver said well every morning that I drop you off at your work. as soon as the door is open I can see that man standing over there at the corner. And he watches you as soon as you step off the bus. His eyes are on you. He's some kind of military officer because I can see his uniform. His eyes follow you as you walk across the parking lot. His eyes are on you as you turn the knob of the door and go inside your office. And once the door closes he stands straight and tall like a sentinel. And he salutes you and blows you a kiss. Susan burst into tears. She had no idea that her husband had been watching her. although we do not see the living God just as Susan didn't see her husband the living God just as surely has his eyes on us every day. in facing the giants number one recall who God is the living God. Number two recall past demonstrations of God's power. Verse 37 talks about this. David remembers how the Lord had given him victory over a lion and a bear. In facing a giant we need to recall what the Lord has done in the past. Today's giants seem like an avalanche that is coming down the mountain to overcome us. But we need to remember what God has done in the past. what lions and bears have the Lord delivered you from in your past. Thirdly is the ultimate reaction and this is trusting the Lord. And troisièmment of life of life Trust is like a tin bit. It is only good when it is fresh. It is wonderful to have trusted the Lord 10 years ago for a financial need. But are you trusting the Lord today for your health need? Let me give you a couple of examples of this from my own life. And then we close. It was the year 2000 and we were trying to raise 4.4 million dollars to build a new kitchen, cafeteria and residence. If you say 4.4 quickly it doesn't sound like much. If you let it sink in 4.4 million is a lot of money. We had raised over 2 million through the grace of God. recevoir 2 millions. But we needed to raise this final million in order to start construction because the board said we needed three quarters in cash and commitments. And we needed one million to be able to start the work because the committee said it needed 3 million before starting whatever it for any money. I don't have asked anything about money but he had read a little article in a brochure. He phoned me from Florida which is about as far away as you can get from North America geographically in British Columbia. He said Jim I saw your brochure I'd like to give you $30,000 to furnish a new lounge. He said I'd like to put a really expensive new grand piano in the lounge. I'd like to be able to financer a nice piano for your building. I know young people today and I knew that they really wouldn't like a grand piano. So I stepped out in faith and I said this. Because it was his son who was going to give the money. He was a stock broker in New York City. Because it was his son son who all give the money. He was a trader at New York. I said could your son Stephen give us $200,000 to furnish the women's wing of the dorm? Two days later my uncle got back to me and said Stephen will do it. That's Saturday night we had a fundraising dinner for the college. one of the board members came up to me and said have you talked to Mr. Sung about giving to this building? Mr. Sung was a pastor slash businessman from Hong Kong. He was a billionaire. millionaire. His church used our college one week of the year every summer for a camp. Mr. Sung had already given $40,000 to this building. I thought that was wonderful. He was not part of the Pentecostal Assemblies of Canada. I said to this board member I've talked to Mr. Sung he's already given $100,000 I'm thrilled. Ten minutes later another board member came up to me and said have you talked to Mr. Sung? I said the same thing. I talked to him he's given $40,000 I came to the conclusion God is saying something to me. I went back to my office on Monday and phoned Mr. Sung and said can I visit you in Vancouver? I visited him and told him I said Mr. Sung we need $800,000 to start this building I would have been thrilled if he had given another $50,000 I stayed quiet for about one minute which was very difficult Mr. Sung looked at my sheet of paper he said Jim I think of giving 800,000 dollars and he did the million was raised the battle is the Lord's the battle is the Lord's I walked out of that meeting with Mr. Sung and went to the college van which was parked in the TELUS parking lot and as I grabbed onto the steering wheel my hands were shaking with the presence of God and when I put my hands on the wheel I was ému of the presence of God of I can I can I I